Musique Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre à bricoler une feuille. On va faire une feuille de papier design pour faire 5, 6, 10 cartes de Noël. Donc, on part avec le lot souhait en rafale. Pourquoi je l'aime? À cause des flocons, la petite vrille ici, mais également les vœux qui sont de différentes grosseurs avec une super belle calligraphie. Et avec le jeu des pentes, vous pouvez vous procurer ici les framelits souhaits en rafale. Donc, si vous achetez les deux en même temps, vous avez ça à 10% de réduction. Donc, ça vaut vraiment la peine. Alors, on va y aller. Ça peut être une solution, faire une feuille comme ça. Pour avoir plusieurs cartes de Noël, si vous en avez beaucoup à confectionner, c'est ce qu'il vous faut. Donc, on part avec une palette très rafraîchissante. C'est pas nécessairement traditionnelle. J'aime ça faire des cartes de Noël, pas traditionnelle. Alors, limonade à la limite, c'est la couleur la plus populaire parmi toutes mes clientes. Ici, Donnay Dandy, un beau bleu. Vous pourriez prendre bleu nuit, mais Donnay Dandy, je trouve qu'il est plus vivant. Belles et Bermudes, ici. Donc, vous allez avoir besoin d'une éponge pour Belles et Bermudes et une éponge pour limonade à la limite. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, on va commencer par quelque chose de le fun. On va aller utiliser nos pochoirs. Donc, vous avez plusieurs choix. Dans ce paquet-là, ici, les nuages. C'est ça qu'on va prendre, les briques ou bien le beau mandala. Donc, j'ai choisi celui-ci. Vous allez ancrer votre éponge en limonade à la limite. Et puis, on va y aller de façon aléatoire, en regardant pas trop où on ancre. Pourquoi je fais ça? C'est pour nous faire de la texture. Et regardez, ça me permet d'avoir un effet plus foncé. Du plus foncé au plus pâle. Donc ça, ça nous fait un super beau papier design. Voyez-vous comment j'étudie pas la chose, là. Il faut remplir les quatre zones, si on peut dire, là. Et le reste, ça va se faire tout seul. Donc, on a déjà fini. On va aller ajouter maintenant des flocons. Donc, mes plus gros flocons, j'ai décidé de les faire en denain d'anidi. Et on fait attention de déborder de notre surface pour que ça respire, que les flocons ne soient pas tous pris à l'intérieur. Donc, je le répète souvent, mais je sais qu'il y en a des nouvelles. On n'hésite pas à aller déjà sur nos traces de pochoir qui ont déjà été faites, OK? Ensuite, le plus petit flocon, on va aller le faire en baie des bermudes. Donc, quand ça vous satisfait, c'est ça que j'ai beaucoup rempli ici. Je ne pourrais pas faire ce que je voulais au début parce que là, je n'y pensais pas trop, là. Je ne réfléchis pas trop quand je travaille comme ça. Donc, je vais aller placer quatre joyeuses fêtes parce que moi, je veux utiliser ça pour quatre cartes. Mais si vous vouliez vous en servir pour d'autres, vous pouvez simplement y penser un petit peu d'avance. Eh oui, ça va fonctionner. Donc, mon joyeuse fête que j'ai mis en denain d'anidi. Ensuite de ça, on va aller s'amuser à l'éponge. Donc, je vais commencer avec limonade à la limite. J'y vais sans trop, trop réfléchir encore une fois. Oups! Regardez, je venais de mettre du bleu. Ce n'est pas du tout du bleu que je vais me servir dans le fond. Alors, quand c'est ancré à votre goût, vous arrêtez là dans le fond avant d'en rajouter trop. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. Si ça vous insécurise beaucoup, que les vœux soient un peu n'importe où. Donc, vous pouvez commencer par les étamper et après ça, charger le reste par-dessus. OK? Moi, c'est parce que j'aime beaucoup quand ça sort un petit peu aléatoire. Mais ce n'est pas tout le monde. Donc, on continue là. On va y aller dans le fond. Quand c'est bien sec, je vous recommande que ce soit bien sec. Parce que même si je passe mon embossing body, puis que c'est un petit peu humide, ça se peut que la poudre ait accroché quand même un petit peu par des grandes surfaces. Je vous le montre. Voyez-vous, ici, là, ça a fait comme une petite traînée argentée. C'est parce que mon encre est encore humide et malgré mon embossing body, ça a accroché beaucoup de poudre. Je ne l'ai pas enlevé parce que moi, j'aime ça. Ça fait un petit peu argent, mais il y en a qui n'aimeront pas ça. Donc, je vous avertis d'avance. OK? Donc, on prend notre Versamark et on va aller utiliser, encore une fois, notre gros flocon. Je vais le nettoyer avant. Donc, si vous avez d'autres gros flocons qui viennent plus gros, là, de d'autres jeux, et on en a un, entre autres, d'un autre jeu, mais là, je voulais y aller de façon minimaliste pour celles qui ne peuvent pas se procurer plein de jeux, là, vous pourriez l'utiliser. Donc, je peux aller superposer un petit peu sur les flocons que j'ai déjà. Je ne veux pas voler la vedette, mais je veux rajouter de la brillance. Et je ne veux pas qu'il y ait trop de flocons non plus. Alors, quand ça, c'est à votre goût, ce que vous allez faire, c'est venir découper. OK. Donc, je vais enlever, en partant, sur mon côté 11 pouces, je vais enlever un demi-pouce. Parce que je veux deux pièces de 5 écarts. Donc, ça me sauve du temps plus tard. Donc, 5 écarts. J'aurais pu enlever un demi-pouce de l'autre côté aussi, là, parce que je veux des pièces de 4 pouces. Les petites retails peuvent aller facilement décorer vos enveloppes. OK. Là, ici, j'avais placé des vœux à 4 endroits stratégiques. Donc, c'est pour 4 cartes. Mais vous pourriez en faire 8, 10 de la façon que vous allez couper. Je vais vous montrer ça, ce que j'ai fait, dans quelques instants. Mais avant, on va compléter ça. Donc, on a 4 pièces. Écoutez, ça a dit punch pour Noël, là. Vraiment, là, regardez ça, comment c'est beau. Ce que vous pouvez faire, ensuite, c'est aller souligner en baie des bermudes. Je vais vous montrer. Peut-être que vous allez vouloir le faire, peut-être que non. Donc, on souligne les contours pour apporter de la profondeur. Voyez-vous comme elles sont essentielles, mes zones lumineuses? Bien, je trouve, en fait. Donc, vous pouvez choisir, regardez, avec contours à gauche et sans contours à droite. Donc, vous décidez. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça, ensuite? Ce que je vais faire, moi, je vais prendre mes cristaux du rein. Voyez-vous, j'en ai beaucoup qui me restent de plusieurs paquets que j'avais déjà entamés. Donc, au milieu de chaque flocon argent, je vais aller en poser un. Mais vous pourriez aussi, je vais vous montrer mes autres modèles, j'en ai mis à chaque centre de flocon. C'est beau. Donc, la prochaine étape, c'est ça. Il vous reste simplement à monter vos cartes. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, ici, c'est la carte la plus rapide, comme je vous disais, cristal du rein, au milieu de chacun des flocons. La plus rapide, c'est celle-ci. Mais vous auriez pu également faire des plus petites bandes pour aller faire des cartes blanches. Moi, j'adore ça. Vous auriez pu gaufrer la big shot, ça aurait été joli. Moi, je voulais vous proposer des cartes rapides. Et voyez-vous les belles vrilles ici? Ça, c'est un must. Moi, je vais m'en servir tout le reste de l'année. Donc, ça fait partie des tinlits que vous avez ici, là, dans ce lot. Et ça, c'est-tu que ça fait? Je vais vous le montrer tantôt. Alors, vous avez le choix. Ça, c'est les plus faciles, les plus rapides. Donc, vous pourriez vraiment en faire plusieurs. J'ai l'impression que vous pourriez en faire 10 avec une feuille, si vous choisissez d'aller chercher une petite bande de 2 pouces de long, comme ça. OK? Ça, c'est le plus rapide. Ensuite de ça, regardez. C'est pas traditionnel. Moi, j'aime ça beaucoup. La petite bande que je viens de vous montrer, là, elle fait des trous. Donc, une couture ici dans la fenêtre argent. C'est pas fenêtre, mais la feuille métallique argent. Avec les beaux flocons ici. Alors, ça a du panache, comme on dit. Ensuite, pas mal le même effet, mais à l'inverse. Donc, ici, là, les flocons sont dans le papier, la feuille argentée. Petit ruban. Et puis, voyez-vous la poudre qui a collé, comment c'est pas laid du tout. Ensuite de ça, dernier modèle, il est très simple, mais j'ai été perforée, dans le fond, avec nos tinlits, pardon, dans le argent, pour aller coller par-dessus mes flocons. Donc, c'est de toute beauté. Alors, pour un Noël non traditionnel, je pense que je vous recommande d'essayer cette palette-là et de varier, si vous voulez. Mais je trouve que ça fait vraiment changement. Alors, je vous souhaite une super journée. Sous-titrage Société Radio-Canada